Si je te disais que ce qui est dingue pour moi, c'est de passer 40 années de sa vie à travailler 8h par jour, 5 jours sur 7, dans un bureau minable, avant d'être jeté et de se retrouver dans un asile de vieillards, à appeler la mort de ses voeux, dans l'angoisse de ne pas arriver jusqu'au toit d'un tas de temps. Pour toi, ce n'est pas de la folie, ça ? Salut à tous, c'est l'écran fou, et aujourd'hui, encore de la série, et oui, que voulez-vous ? J'ai hélas récemment été sur une petite période sans possibilité d'aller au ciné, mais vous inquiétez pas, on va rattraper ça assez rapidement. Et oui, série aujourd'hui, et pas des moindres, puisque visiblement très attendue, vu qu'il est question de l'adaptation de Le Dernier de Nous, ou The Last of Us, donc jeu culte, sachant que c'est pas n'importe qui qui se charge de la transposition en live, puisque c'est HBO Max, donc l'une des plateformes de streaming que j'estime être la plus sérieuse du moment, donc bon, l'espoir est permis. Alors, faut savoir que là, évidemment, je vais juger d'un seul épisode, puisqu'effectivement, il n'y en a pas d'autre de sortie, mais surtout, je vais m'exprimer avec un oeil totalement vierge de la moindre connaissance du support d'origine. J'ai jamais joué au jeu, je sais pas vraiment de quoi ça parle, on va dire que la seule chose que je sais, c'est que visuellement, c'est irréprochable, bon, en même temps, c'est Naughty Dog qui produit les jeux, et qu'on est dans un monde post-apocalyptique. Donc oui, je me propose de livrer un avis sans a priori au jeu, ce qui peut être utile, puisqu'il faut quand même pas oublier que beaucoup vont peut-être vouloir regarder cette série, mais que tout le monde n'est pas forcément un gamer de base, donc, outre la fidélité au support d'origine, on va surtout juger de la légitimité de cette série d'exister, et surtout de savoir si ça vaut le coup de s'y intéresser. Bref, donc, petit rappel sur le pitch, notamment pour les pauvres ignorants comme moi, ça se passe dans un monde post-apocalyptique avec toutes les règles de survie qui vont bien, à savoir se méfier de tout le monde, remettre en question de manière permanente ses notions de bien et de mal, etc. Donc autant de choses auxquelles Joël, le personnage principal, a su s'adapter à sa manière, jusqu'à ce qu'il rencontre Ellie, une gamine qui va chambouler un petit peu la situation, et j'en dirai pas plus. Donc une série qui s'articulera visiblement sur 9 épisodes, avec dans le rôle titre The Mandalorian, a.k.a. Pedro Pascal, su plaît, et Bella Ramsey pour jouer Ellie, donc Bella Ramsey, un jeune actrice montante déjà fort exploitée par HBO Max, puisqu'on avait pu la découvrir dans Game of Thrones ou encore Is Dark Material. Et donc, en sachant que j'y connais rien, on peut pas dire que sur le fond, comme ça, ça vend du rêve, que tu te dis « ouah, putain, ça va être un truc incroyable, quoi ». Disons que là, comme ça, moi j'avais juste l'impression d'avoir vu effectivement le pitch 50 000 fois, si tu veux. Je voyais pas l'intérêt d'une telle série qui a pas l'air de réinventer la roue, si ce n'est de surfer sur une franchise lucrative qui forcément va faire les choux gras de HBO Max pendant quelques semaines, ça c'est une évidence, que ce soit dans le bon ou mauvais sens, parce que même quand une série, finalement, se fait défoncer systématiquement, elle fait parler d'elle. Mais j'ai toujours eu d'énormes craintes déjà de base avec les adaptations de jeux vidéo, dans le sens où, outre le fait que jusque-là on a eu quasiment que des bouses qui ne comprenaient pas ce qu'elles adaptaient, c'est surtout que l'intérêt des jeux vidéo réside, à mon sens, dans l'interactivité, dans l'aspect ludique pour le joueur, que forcément, ici, on perd en l'adaptation en série ou film live. Le fait de ne plus jouer va forcément enlever un certain intérêt. Alors, il faut quand même savoir que la série est showrunnée par Neil Druckmann, qui est scénariste des jeux, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et également par Craig Mazin, qui en revanche est à l'origine de scénarios, de films de ce style, ouais, je sais, mais qui est aussi à l'origine de ça. Eh oui, tout de suite, on retrouve le sourire. Donc, on espère au moins une atmosphère qui ne sent pas trop le soleil du sud dans un hameau de vacances, au contraire, vu qu'on est dans un monde post-apocalyptique, on veut de l'anxiogène, on veut de l'oppressant, de la dépression face à la situation désespérée, évidemment un monde qui n'a pas vu un petit coup de balai depuis bien longtemps. Il faut bien l'avouer, c'est quand même assez bien foutu, si ce n'est qu'évidemment, à partir du moment où le monde a basculé dans le chaos, eh bien tout a été détruit, genre il n'y a pas un bâtiment qui soit resté un temps soit peu propre et entretenu. Donc on reste dans le cliché ultime, qui implique qu'un monde post-apocalyptique se caractérise par des ruines et une nature qui aurait repris ses droits en croissance accélérée. Mais bon, s'il faut rester fidèle justement au jeu, on ne va pas tiquer là-dessus. En tout cas, même si dans l'immédiat ce n'est pas transcendant, on peut quand même reconnaître que c'est visuellement sympa, à voir évidemment ce que ça donnera sur la suite. Mais oui, on reste sur une entrée en matière qui nous plante le décor et ses personnages, parfois avec un soupçon de spectacle léger mais efficace, plutôt que de tomber justement dans la facilité du CGI à tout prix, qui permet d'en faire des caisses, mais pas forcément proprement. Donc là-dessus, il n'y a rien à redire, encore une fois, on sent véritablement le souhait d'être plus sincère, et qu'effectivement on n'est pas chez Disney. Et puis, voilà, il y a du volume, de l'ampleur, face justement à des décors réels, donc on croit en ce qu'on voit, et ça c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant, le but c'est de savoir si on nous imprègne véritablement bien de cet univers et des règles qui le régissent, notamment de son fonctionnement, et ça là-dessus, franchement, c'est quand même assez bien présenté, c'est très très original et tout, enfin franchement, il n'y a rien à redire. Mais surtout aussi de savoir si les personnages sont bien introduits, parce que visiblement, un des points forts du jeu, enfin, d'après les dires des gamers, c'est d'offrir justement un vrai caractère development, avec du gros level émotionnel. Et donc, pour le moment, on peut considérer que ça se tient relativement bien, outre la fidélité physique des personnages qui ne semblent pas la plus respectées, ça joue quand même plutôt pas mal, avec une vraie intention de mettre au maximum l'accent sur le comportement humain, Pedro Pascal d'ailleurs est très très bon là-dessus, il n'y a pas de souci, mais sans en venir à une écriture drastique qui en ferait des personnages rapidement insupportables, comme c'est souvent le cas justement dans ce genre de circonstances. Quoique, si on prend le cas du personnage de Ellie, il est quand même très cliché des tendances actuelles dans les séries, de faire donc des protagonistes jeunes au tempérament bien trempé pour séduire l'esprit rebelle des spectateurs en pleine crise d'adolescence et de revendication. Et là, j'ai vraiment le sentiment qu'ils en ont trop fait pour séduire un certain public, justement, donc effectivement ce public jeune. Ce qui fait que pour le moment, j'ai surtout eu envie, avec ce personnage, de lui caresser la joue à coups de plaques de cuisson. Maintenant, à voir comment ça va évoluer, vu qu'on est voué à se faire tirer ce duo improbable pendant un sacré moment, même si pour l'instant j'ai mis quelques réserves, notamment sur le plan émotionnel, certains évoquent d'ailleurs le film La Route, en référence, qui est à mon sens un chef-d'oeuvre du genre, pour son atmosphère austère, et qui plonge nos héros vraiment dans un chaos autant formel que psychologique, et puis qui est emprunt d'une fulguance émotionnelle indéniable et rarement égalée. Et je pense que c'est un tort justement de comparer La Route et The Last of Us, car de toute façon la série n'arrivera jamais à la cheville de La Route, malgré toute la volonté de bien faire. On n'est clairement pas sur une même note d'intention de production, ni de résultat. Donc pour moi, il n'y a pas de logique à les comparer. Donc, 1h20 d'aspect formel, relativement très soigné, mais est-ce que derrière ça va suivre ? Si j'en crois les gamers, oui, mais si on n'a pas de gameplay, est-ce que, comme je le disais, on va être autant embarqué par le scénario ? Je ne sais pas, et j'ai quelques doutes. Qui j'espère ne tiendront pas, j'espère qu'au contraire, on va arriver à me faire changer d'avis, et d'ailleurs, si vous souhaitez me donner votre opinion, dites-le moi dans les commentaires, si effectivement vous avez joué au jeu, peut-être pourrez-vous m'apporter un peu plus vos lumières. Mais là, comme ça, c'est vrai que ça ne semble pas transpirer le truc transcendant qu'on nous vend depuis des plombes. Disons que moi, ce que je me dis, c'est que, en gros, je vais appliquer la même règle que pour un bouquin. C'est-à-dire, est-ce que ce support visuel me donne envie d'aller jeter un oeil à l'oeuvre d'origine, étant donné que je n'ai jamais joué à The Last of Us ? Est-ce que ici, ça me pousse à l'envie de dépoussiérer ma console et jouer au jeu ? Et bien là, comme ça, sur 1h20, ce qui n'est pas négligeable, malgré une introduction vraiment bonne, mais quand même, quelques endroits où tu as l'impression qu'on a dégraissé l'épisode de 10 minutes ça et là, tu vois, ben pas vraiment, je n'ai pas forcément envie de jouer au jeu, ce n'est pas vendeur si tu veux. Alors attention, comme je l'ai dit, ça peut très bien changer dans les épisodes à venir. Pour rappel, on n'en est qu'au premier tome sur 9, je juge que sur l'entrée en matière. Et est-ce qu'elle est à la hauteur ? Donc bon, oui, on peut faire le curieux, et puis de toute façon, il faut être honnête tout de même, on ne s'ennuie pas pendant 1h20. Mais au vu de tout ce qu'on a déjà eu dans le style, il est à mon sens légitime de s'interroger sur quels motifs ils vont rendre vraiment le truc incontournable par la suite. Donc affaire à suivre. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette review. Voilà, c'est vraiment une petite réaction à chaud pour prendre la température, vraiment. On reviendra évidemment sur la série pour reparler un petit peu de tout ça, et notamment de son évolution au fil des épisodes. Donc voilà, j'en ai fini pour cette review. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review de cette magistrale série qui est The Witcher, l'héritage du sang. Il fallait trouver OSS 117, le carni d'espion réalisé par Michel Azanavicius et sorti en 2006. Comme d'habitude, les commentaires, ça se passe en bas de la vidéo. N'hésitez pas à liker et partager justement cette review, mais pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour vous tenir informé des prochains contenus qui vont arriver très rapidement. Pensez également à me suivre sur Twitter, et je vous dis à très vite pour une prochaine review. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada